Alléluia ! Toutefois dans les foyers, il y a des soucis, il y a des problèmes, peut-être presque un divorce. Et puis, les parents donnent des conseils, vos parents donnent d'autres conseils, et ça n'arrange rien. Le cousin vient, il donne un conseil, ça n'arrange rien. L'homme de la situation s'appelle Jésus. Il est celui qui réconcilie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il renouvelle. Dans nos cœurs, il renouvelle l'esprit. Il renouvelle tout le Seigneur. J'ai confiance en Jésus depuis mon jeune âge, je sers le Seigneur, j'ai toujours eu confiance en lui. Connaissez-vous la rose de Jéricho ? Qu'est-ce que c'est la rose de Jéricho ? Peut-être que les anciens vont s'appeler des films de cow-boys. Vous avez vu les films de cow-boys ? C'est toujours un petit bichon qui roule. Il y a un petit bichon, le far-ouest. Vous avez vu ce petit bichon ? Il est sec. Un petit son fait plaisir. C'est la rose de Jéricho. Il a une particularité exceptionnelle propre à lui. Il est mort. Et s'il rencontre d'une petite flaque d'eau, il reprends-y. Il reprends-y. Peut-être que à l'intérieur de ton cœur, il s'est sec. C'est l'eau de l'esprit ce soir. Alléluia ! Qu'il y ait le plaisir de t'espoir. Et Dieu reprends-y. Et confie en toi en Jésus. Ne regarde pas les problèmes, les sourcils. Ne regarde pas tout ça. Non. Vous savez, si David aurait vu Goliath comme Goliath, le géant, il ne rentrait pas ici, Goliath. Trop petit. S'il avait vu Goliath, il aurait eu peur. Mais il n'a pas vu Goliath. Il a vu Dieu qui était beaucoup plus grand que Goliath. Goliath était tout petit à côté de Dieu. Ton problème est tout petit à côté de Dieu. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il est là. Alléluia ! Amen ! Bois à Jésus ! Vais-le de chercher à Yavine orange. C'est le prêtre. Amen. Gloire à Dieu ! Alléluia ! Merci à Jésus ! Merci à Jésus ! Amen ! Vous savez, tu peux arrêter le piano ? Vous savez pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, on ne t'en place pas par une mélodie. Amen ! C'est bon des chants. Amen ! Il est beau chant, alléluia ! Amen ! Amen ! Mais si c'est un concert, il est ici pour rencontrer Jésus. Amen ! Il est ici pour être béni. Amen ! Trop de gens viennent écouter les chants et repartent de la réunion sans avoir écouté la parole. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on m'a dit « Oh, j'aime bien les chants ! » C'est tout ! Quand on vient à l'été, c'est pour la parole de Dieu. Amen ! Parce que c'est la parole de Dieu qui ranime en nous, qui ranime en nous le feu, le Saint-Esprit, combien parlons-langues ? Et puis l'ennemi, il y a étouffé, il y a étouffé, il y a étouffé, et c'est l'Esprit qui ranime. L'Esprit de Dieu, il ranime, alléluia, toute chose. Amen ! Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je vais vous le dire tout de suite. Je sais que ça me serait déparé, je fais ça trop tout à l'heure dans mon esprit. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui se posent des questions, je ne sais pas. C'est comme ça, je vous laisse guider. Amen ! Amen ! Peut-être qu'il y en a qui ont le baptême de cet esprit, mais ils n'osent pas parler en langue. Parce que le parler en langue qu'ils ont, ce n'est pas d'Américain, ce n'est pas d'Italien, ce n'est pas une telle prière, quelque chose tout bizarre. Un jour, je me suis arrêté sur une mission, et puis il y avait un passeur, et on a fait une rédouine de prière. Et puis, ils sont parlés en langue, Babassou, 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 Babassou. Et puis, à la fin de l'année, j'ai dit, « Ah, qu'elle parle en langue, tabou, ce n'est pas terrible. » J'ai dit, « Comment ce n'est pas terrible ? » J'ai dit, « Il y en a qui parlent en langue, c'est beau, c'est une langue étrangère, c'est une langue étrangère aussi, ce que tu dis. » Tu sais ce que c'est, ce que tu dis ? C'est les turcs. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est les turcs. Tu dis, « Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. » Babassou, mon Père, tu remercies le Père. Amen. Ne regarde pas les mots qu'il va dire. Non. Non, regarde la bénédiction. Amen. La bénédiction. Alléluia. Il y a des demandes secrètes que l'on n'ose pas dire à l'église. des prières que l'on n'ose pas dire parce que malheureusement on a peur de choquer un tel ou une tel, on a peur de choquer le cousin, la cousine, le frère, la soeur peut-être mais il y a une solution quand c'est comme ça Philippien 4 verset 6 nous dit c'est bon, ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu quels sont tes besoins je suis au bout de vous rasseoir quels sont tes besoins j'ai besoin d'une voiture j'ai besoin d'une camion non 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 tout à l'heure on a écouté les gars de prière un petit enfant qui est tourmenté il y a des choses qui viennent l'attaquer vous savez je ne dis pas que c'est toujours comme ça mais malheureusement souvent une fois c'est à cause des parents j'ai connu une femme il y a longtemps elle disait à son fils je ne vais pas vous choquer dans ce que je vais vous dire mon dieu c'est un petit démy c'est un petit démy c'est un petit démy on le dit il est centaines de fois ça à la force à la force ça s'est réalisé l'enfant était tourmenté par un esprit nous parents chrétiens et chrétiennes qu'est-ce qu'elle dit la Bible enseigne l'enfant dès sa jeunesse il ne faut pas l'enseigner à voler il ne faut pas l'enseigner à mentir il faut l'enseigner à prier prier la Bible vous savez que la communion avec Dieu c'est pas que à l'église c'est pas que à l'église pendant une heure ou deux heures peut-être mais quand on est chez nous on lit la vie on prie et puis quand on peut bien avec les amis alors qu'est-ce que tu fais rien on n'est pas loin on peut prier ensemble pas seulement dans la prière oui ça c'est la vie de Dieu la vie de Dieu c'est pas seulement l'église l'église en fait partie merci Seigneur et c'est pas seulement l'église parce que dehors il y a un lion qui rôde et croyez-moi il n'est pas commode et si dehors on oublie Dieu qu'on fait notre vie de tous les jours sans penser à Dieu sans passer un moment avec lui croyez-moi que le lion essaie de nous mettre un coup de papier merci Seigneur nous sommes des grands garçons des grandes filles et on maîtrise la parole de Dieu Amen Alléluia Amen il y a des textes que l'on maîtrise si par exemple je vous dis j'enlève ma veste le psaume 23 est-ce que vous connaissez ? le psaume 23 le psaume 23 je ne sais pas l'éternel et mon berger je l'avais de la main qui c'est qui connait le psaume 23 qui l'a eu de la main ? il y a eu de la main 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 qui sait qu'il connait ? ah bon et comment vous avez fait pour le connaître ? on l'a lu vous l'avez lu ? oui il y en a qui ne l'ont jamais lu et qui connaissent ils l'ont entendu parce que l'éternel c'est mon berger il m'a crié avec cette espérance dans mon coeur l'éternel et mon berger je ne m'enquerai de rien pas une voiture il parle de bénédiction il me fait reposer dans le terre-bâturage c'est-à-dire qu'il prend soin de moi il va être une matin la coupe débord il dresse devant moi une table en face de mes adversaires alors j'ai nommé cette table je lui donnais un nom parce que pendant des années je pensais qu'une table servait de bouclier pour ne pas plus arriver ce matin mais ce n'est pas ça les tables elles savent quand on dit il faut dresser la table qu'est-ce que vous faites ? vous mettez la sienne vous mettez les verres vous mettez les fonchers c'est pour faire quoi ? vous passez un moment incréable alors cette table que Dieu a dressée il dresse en moi une table en face de mes adversaires c'est la table de la réconciliation alléluia il faut la réconciliation on ne peut pas rester avec des mauvaises pensées on ne peut pas rester avec de l'amertume contre quelqu'un il faut la réconciliation si toi t'as pas la force lui donne la force le psaume 18 verset 7 dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel il m'a répondu et il nous répond il ne nous laisse pas comme ça dans l'ombre dans les nuages non il répond il est celui qui bénit j'ai fait des demandes intimes que l'église n'avait pas besoin de savoir parce que c'était propre à moi j'en avais besoin il y a des fois des choses qu'on n'ose pas dire devant les autres c'est vrai alors qu'est-ce que va me dire la vie pour ces demandes là je vais faire comment Matthieu chapitre 6 verset 6 je vous le lis mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme la porte et prie ton père qui est dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra mais quand tu pries entre dans ta chambre et ferme la porte on ne va pas laisser la porte ouverte à tout il faut faire la porte la chambre c'est le lieu intime c'est un lieu d'intimité c'est pas une cuisine c'est pas un salon c'est pas une pierre en a c'est le lieu où on prend du repos où c'est intime bien lorsque tu pries entre dans l'intimité avec ton Dieu Amen Ferme ta porte Ferme ta porte puis j'ai de la clé si il faut vous savez on a tous un portable comme ça pas comme ça je vais l'aider on a tous un portable un jour j'ai fait j'ai remarqué quelque chose mon portable vous voyez il ne sonne pas je vais chez moi je prie main il n'arrête plus il n'arrête plus c'est des messages c'est des choses pourquoi je ne peux plus prier l'ennemi se servit pour vous empêcher de prier c'est vrai alors je réponds au téléphone ça fait 10 minutes que je prie oui ça va c'est bien oui allez merci c'est bien c'est bien je suis content et je reprends à ma prière et ma prière il faut que je reprends à zéro c'est vrai parce que là à la fin il a peu eu le temps de monter ne nous laissons pas distraire c'est pour ça qu'il nous dit entre la chambre ferme ferme la porte Alléluia Amen et là tu pourras dire sans gêne tout ce que tu as sur ton coeur à Jésus tu as péché tu peux le dire à Jésus Seigneur pardonne-moi j'ai péché j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça Seigneur pardonne-moi on a le droit de demander pardon à Dieu voyez une chose vas-y vers toi allez allez moi je me chamaille avec lui je me chamaille avec lui je me chamaille avec lui je ne prends pas ici je le secoue je le lave et puis après on me dit un peu de rassaut je me mets à mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait ah Seigneur je te demande pardon qu'est-ce que j'ai fait c'est bien c'est pas bien je dois venir chez lui frère je te demande pardon pour ce que je fais et là maintenant je vais demander pardon mon Dieu pour mon attitude vous comprenez on doit remettre les choses à leur place alors si vous avez eu un différent et quelqu'un allez lui demander pardon oui mais c'est lui qui attend qu'est-ce qu'elle dit la vie si ton frère il a quelque chose contre toi t'as rien mais va et demande lui pardon parce que c'est toi le chrétien c'est toi qui est converti c'est toi la lumière regardez la lumière est-ce que le chrétien il est une lumière oui et une lumière si elle est brillée si elle marche plus qu'est-ce qu'on fait par la poubelle bien le chrétien il doit éclairer il ne doit pas être prié il ne doit pas être éteint non plus il doit prier il doit prier dans toutes les situations alléluia c'est pour ça bien il faut se mettre à part avec Dieu dans l'intimité et un jour un homme a fait une prière un peu spéciale il a fait une demande à Dieu une demande personnelle on trouve la prière de cet homme dans le 13ème livre de la Bible le 13ème livre de la Bible livre des chroniques c'est le 13ème alors je ne sais pas s'il y en a qui qui lisent la Bible mais quand on lit dans le livre des chroniques on se décourage très vite je vous fais juste un aperçu chronique 3 verset 5 voici ce qui n'acquirent à Jérusalem Shimea Shoba Nathan Salomon Kad Bashaoua Fidam Jubia El Shana Elie Eiffel Noja et c'est comme ça tout le monde c'est des généalogies alors on se décourage assez vite c'est vrai mais au chapitre 4 il y a une prière merveilleuse une prière merveilleuse c'est la prière de Jabel cet homme il s'appelle Jabel chapitre 4 verset 10 vous savez ce que ça veut dire Jabel ça veut dire souffrance quand moi je regarde dans la parole de Dieu je vois les noms Salomon petit soleil vous voyez tous des beaux noms des noms des noms de gloire à Dieu c'est tous des noms qui donnent gloire à Dieu et là lui il est là avec tous ses compagnes ils ont des beaux noms souffrance il a une souffrance sur ses épaules depuis son jeune âge peut-être depuis longtemps il y a une souffrance sur tes épaules mais Dieu ne s'arrête pas à cette souffrance Dieu ne s'arrête pas à cette souffrance imaginez-vous cet homme-là avec des enfants parce que mes petits-enfants sont un peu moqueurs quand on est petit on est moqueur alors ils doivent se moquer puis ah souffrance quel bon nom carrière moi je m'appelle petit soleil moi je m'appelle Dieu a exalté les hommes ah et toi souffrance il a vécu comme ça pendant des années toute sa vie mais lui il est écrit dans la parole de Dieu j'appelle un vocab de Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu es tant béni si ta main est avec moi et si tu ne me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance et Dieu accorda ce qu'il avait demandé vous vous rendez compte les demandes de cet homme pourtant il souffre mais il va demander à Dieu sa première demande c'est Seigneur si tu me bénis il demande la bénédiction et tu as le droit de demander la bénédiction tu ne dois pas te dire je suis trop dans la souffrance je suis trop vilain je suis trop vilain je fais trop des choses qui ne vont pas mon langage ne correspond pas tu as le droit de demander à Dieu c'est lui qui change les circonstances si ton langage n'est pas bon Dieu peut le changer si tu es trop déreux il y en a il y a des fois c'est compliqué Dieu peut changer Dieu change les caractères j'ai vu dans ma vie le faire il a changé mon caractère et merci Seigneur merci Seigneur aujourd'hui je suis un serviteur de Dieu je suis un Dieu alors mon caractère doit être à l'image que Dieu veut donner mon langage doit être à l'image que Dieu veut donner le chrétien et la chrétienne c'est pareil vous savez le serviteur de Dieu c'est l'exemple réel c'est vrai mais le chrétien la chrétienne a autant de devoirs que lui le chrétien la chrétienne jeune ou moins jeune il y a des jeunes il y en a qui sont moins jeunes vous avez tous le même devoir envers Dieu parce que vous avez tous pas au même salut ça fait 50 ans que je suis chrétien donc ça fait 8 jours et ça n'est pas il n'y a pas de différence pour Dieu qui est sauvé pareil on a tous le même devoir envers Dieu lui plaire faire des efforts tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours faire des efforts pour plaire à Dieu pour plaire à Dieu non pas pour être mis sur un podium non pas pour recevoir une médaille non plus non mais pour plaire à Dieu Amen si tu me bénis là il demande une onction particulière peut-être parce que sans l'onction on ne peut rien faire sans l'onction on ne peut rien faire tout à l'heure il y a des cantiques de chantée ce cantique quand l'eau est agitée il n'y a plus rien que ce l'eau soit agitée parce que Jésus est guéri Jésus est béni tu as juste à te confier au Jésus Amen et c'est vrai qu'il y a aussi un autre cantique qui a été chanté que Jésus revient chercher son église est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt Amen on n'a pas le temps de régler nos affaires on n'a pas le temps il faut être prêt et merci à Jésus parce que je vois une église qui est prête allez-lui vous savez je suis vers ici là mais je sais observer j'observe je suis un observateur beaucoup ont chanté il y en a qui ne connaissent pas les cantiques mais ils tapent des mains Alléluia on participe on participe parce qu'on aime Dieu on aime Dieu Seigneur si tu me bénis et que tu étends des limites qu'est-ce que ça veut dire que tu étends des limites et c'est-à-dire que tu me donnes un peu plus de travail à aller plus loin à témoigner autour de moi et pour certains pourquoi pas chanter vous savez lorsque je me suis converti je ne savais pas chanter je ne savais pas jouer de la guitare non plus j'ai demandé à Dieu Seigneur je voudrais chanter je voudrais jouer de la guitare alors c'est pas venu d'un carton de doigts c'est comme ça un magique avec une cuve baguette magique on a une part à faire notre part à faire notre part à faire mon père m'a acheté une guitare j'ai eu le désir de jouer de la guitare et je me mettais comme ça où il y avait des musiciens et je l'ai regardé je ne sais pas la guitare je l'ai regardé je l'ai regardé et j'ai essayé tout doucement et après je jouais de la guitare et après je voulais chanter parce que c'était pas assez dans mon coeur je ne travaillais pas assez pour Dieu alors je voulais travailler plus, plus, plus et il faut travailler plus pour Dieu les temps où on vit aujourd'hui il faut travailler plus pour Dieu il faut témoigner plus pour Dieu nos voisins de palier les gens qui sont à côté de nous parfois ne savent même pas qu'ils sont grétiens est-ce qu'on a des lumières ? une lumière c'est un clair tout le monde tout le monde on ne regarde pas la couleur de la peau on ne regarde pas de quelle race il est de quelle race elle est non, non, non parce que si une âme a sauvé et moi je veux travailler plus pour Dieu et lorsque j'ai commencé à chanter voyez-moi c'était une catastrophe je dis Seigneur il faut que tu m'aides et je veux chanter c'est pour toi qu'est-ce qu'il a fait ? il a aidé parce qu'il est toujours là pour nous aider il viendra toujours 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 pour nous aider Seigneur et là il y a cet homme il va demander parce qu'il reconnait qu'il a besoin de Dieu pour aller plus loin sans lui on ne peut rien faire Jésus il va dire sans moi vous ne pouvez rien faire on a beau se débattre on a beau essayer on ne pourra pas tenir sans lui on ne peut pas mais avec lui tout est possible alors même dans notre engagement de pasteur on a besoin de demander à Dieu Seigneur je veux aller plus loin un jour je dis ça Dieu Seigneur j'étais responsable de l'église avec des frères à côté de Bordeaux parce qu'il était en mission vous savez la vie des jours de voyage comment elle est je vais occuper de la jeunesse j'ai essayé de faire de l'église et puis un jour et bien Seigneur je veux faire plus pourquoi il m'a pris au mot il m'a pris au mot alors je me suis engagé en tout le temps ça s'est passé mon coeur brûlait pour aller à l'étranger pour prêcher la parole et puis mon beau père il vient vers moi il dit qu'on est des personnes qui jouent de la guitare et qui chantent on avait besoin pour ouvrir la Turquie je t'enchante oui je joue des guillères et je chante pourquoi tu viendrais ben oui ben oui je viendrais j'ai demandé à Dieu j'ai demandé à Dieu de travailler plus puis je suis parti en Turquie et ma femme dans son côté elle priait pour pas que je m'en garde je suis missionnaire mon père c'est Alice il est missionnaire et elle a grandi avec un papa missionnaire qui était souvent pas là pour les anniversaires pas là pour les noëls pas là pour beaucoup de choses pas là parce qu'il est à l'étranger pour prêcher les magis alors dans son coin pourvu qu'il s'engage pas le Seigneur il n'a pas écouté sa prière il y a des prières que Dieu n'écoute pas et quand je suis revenu elle me dit alors c'était bien ah je me suis régalé tu vas y retourner ben je me suis acheté une guitare j'ai laissé là-bas ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai encore pris avec mes frères dernièrement il y a quelques mois on a fait trois baptêmes dans ces pays là-bas un baptême c'est vous savez je le disais l'autre jour si quelqu'un se convertit parfois la famille qui n'est pas chrétienne il ne nous parle plus ah je ne te parle plus t'es chrétien maintenant tu es bien chez moi je ne te parle plus là comme ça mais là-bas c'est le plus difficile c'est la charia parce qu'on n'a pas le droit de laisser d'ici là mais malgré tout les gens là-bas les jutants qui sont là-bas se convertissent le jour je vous ai expliqué la bonne expérience qu'on a fait il y a une quinzaine de jours on a été richement béni et on a vu tous ces gens qui avaient le soir de l'évangile et là on retourne dans pas longtemps on va faire des voyages successifs avec nos compagnes après prier pour nous vous savez que vous êtes avec nous là-bas parce que le france que vous faites elle participe pour l'heure de travail mais surtout surtout n'oubliez pas de prier parce que si vous ne priez pas nous là-bas on est en danger et si vous ne priez pas j'y vais plus vous comprenez parce que s'il n'y a pas la prière derrière le Seigneur non c'est compliqué mais je sais que mes frères ils se sont pris et cet homme eh bien il va demander pour pouvoir aller plus loin quelle bonté Seigneur que tu prennes toute la place regardez le psaume 91 qu'est-ce qu'il dit au verset 14 puisqu'il m'aime il parle de toi puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connait mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai Amen Amen Jésus est avec toi Amen Ne t'inquiète pas du nom de Dieu Amen Jésus est avec toi Merci à Jésus parce qu'il nous aime il est celui qui délivre Amen Puisqu'il m'aime un je le délivrerai nous délivre de l'ennemi de l'ennemi je vous ai parlé de le lion qui rôde cherchant qui pourra dévouer mais la Bible me dit moi résister au diable et je suis à l'ennemi Amen Alors pas pour nos propres forces on ne peut pas résister par nos propres forces mais par la puissance de Dieu si je suis en communion avec Dieu et j'ai cette force pour résister à l'ennemi à l'ennemi je lui répondrai des fois tu attends une réponse de Dieu peut-être ça fait deux ans peut-être qu'il y a dix ans vous savez il y a quinze ans j'ai prié pour un endroit parce que j'avais j'avais appris qu'il y avait un copain d'enfance qui était dans un endroit pas loin d'ici qu'il y avait plein de gitans plein de voyageurs il y a quinze ans je prie que le Seigneur renvoie les serviteurs et dernièrement les frères m'ont appelé et j'ai été faire une réunion à cet endroit-là aujourd'hui il y a des réunions qui sont et des fois notre prière quand on fait adieu et on voudrait avoir tout de suite c'est le résultat mais il y a le temps de Dieu il faut respecter le temps de Dieu nous on demande quelque chose mais des fois on n'est pas prêt à recevoir parce qu'on sait comment on s'il donne tout de suite on demande encore autre chose mais il y a le temps de Dieu il faut respecter alléluia je le bénévole 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 est-ce que tu veux que le Seigneur soit avec toi ? tu recommences est-ce que tu veux que le Seigneur soit avec toi ? Amen alors on va prier le Seigneur et tu vas croire simplement simplement dire à Jésus 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 j'ai besoin de toi ça fait 30 ans que je suis baptisé Seigneur j'ai besoin de toi ça fait 15 ans que je suis baptisé Seigneur j'ai besoin de toi ça fait 8 jours Seigneur que je suis baptisé j'ai besoin de toi on a besoin de lui tous les jours tous les jours tous les jours et la parole que Jésus a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du mois je serai avec vous tous les jours il n'y a pas un jour où il ne te regarde pas de son ciel de gloire et puis il parle à son père regarde mon père regarde mon chrétien regarde mon enfant alors je vais mettre un nom excusez-moi un nom au hasard non je vais mettre le mien comme ça il n'y aura pas de hasard je veux que c'est fait regarde regarde c'est John regarde c'est mon serviteur qu'est-ce qu'il a dit il me regarde est-ce que tu veux qu'il soit fier de toi ou qu'il ait honte de toi celui qui a honte de moi devant les hommes j'aurais honte de lui devant j'ai des garçons j'ai deux garçons et j'ai deux filles écoute pour que je sois fier d'eux et lui il est mon père et je vais le faire pour qu'il soit fier de moi on prie Seigneur ensemble l'éternel Dieu de paix Dieu de gloire tu connais ton ascendant Seigneur tu connais les cœurs tu connais les besoins Seigneur dit que ô Père éternel que ta parole puisse faire l'effet dans les cœurs sur le rond merci pour ta grâce parce que tu nous donnes à s'engager davantage pour toi tu nous donnes à réaliser Seigneur puis tu nous regardes de ton ciel de gloire, que chaque fait des gestes, Seigneur, tu les calcules et tu les vois. Ô Père éternel, mon Dieu, donne-nous à être fidèles en toutes choses. Donne-nous à être fidèles, Seigneur, pour ta parole. Donne-nous à être fidèles pour ton salut, sauveur. Ô Père des rois, donne-nous à être ces lumières qui éclairent tous ceux qui sont autour de nous. Père éternel, à toi reviens l'honneur et la gloire, Seigneur mon Dieu. Ceux qui veulent prier, Seigneur, puissent le faire. Nous sommes dans la liberté. Tu veux crier à Dieu Dieu, crier à Dieu. Dieu, demandez pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Tu as le droit. Tu as le droit. Tout le monde est impeccable. Merci Seigneur. Il y a peut-être une personne qui voudrait que je prie pour elle, qui lève sa main. Voir à Dieu, je vais prier pour toi, mon frère. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour vous. Alléluia. Et Dieu connaît vos cœurs. Quand vous ressortirez de ce lieu. Seigneur, je sais que la bénédiction est dans ma vie. Je sais que la bénédiction est dans le foyer. Père éternel, que tu puisses bénir ces personnes, Seigneur mon Dieu. Pour toi, tous ceux qui ont enlevé la main, Seigneur, pour toi. Donne-leur, Seigneur, donne-leur, donne-leur une double portion de l'onction. Oh, allez voir que cette onction qui descend du ciel, Père éternel, vienne, c'est pas lui dans la vie. Alors, reviens l'honneur et la gloire, Seigneur. Merci pour ta grâce. Que Dieu vous bénisse. Loire à Dieu, je vous remercie de l'avoir écouté. Ne repartez pas de ce lieu. En oubliant la parole de Dieu. Vous savez, souvent fois, je demande à quelqu'un, après la réunion, sur quoi elle appréchait le pasteur ? C'était beau. Sur quoi elle appréchait ? On ne s'appelle plus. On ne s'appelle plus. Les bonnes choses de Dieu, on a du mal à s'en rappeler. Par contre, si le pasteur, il dit une bêtise, Maman, tout le monde s'en rappelle. Et tout le monde le dit à tout le monde. Et la bonne parole, on a du mal à s'en rappeler. Rappelle-toi, ce soir, que Jésus t'aime. Amen.